Amis guitaristes bonjour je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de cette nouvelle émission initiée par la guitare.com et qui s'appelle culture guitare ce nouveau rendez-vous a pour vocation de vous parler de ce bel instrument à corde pincée qu'est la guitare mais d'une façon un peu plus originale et surtout plus pédagogique avec l'intervention de professionnels reconnus dans les domaines que nous traiterons dans les différentes émissions c'est en partenariat avec guitariste.com et l'atelier 58 que nous vous présentons ce premier volet consacré à la strat les 60 ans de légende pour m'accompagner dans cette belle aventure c'est kevin cintas rédacteur en chef de guitariste.com et guitare live qui aura la lourde tâche de me supporter dans cette émission merci jacques et puis ben moi du coup je vais en profiter pour présenter nos deux premiers invités dresser une petite bio histoire que les gens les gens vous situent vite fait à présent bien loin de sa première basse à 400 francs et de son petit ampli novanex 6 watts didier du bosque notre premier invité est devenu une référence dans la lutterie française depuis 2001 et la création d'Eden lutterie didier s'est imposé comme une référence de la création de la restauration de guitare et de basses pour cette émission spéciale sur les 60 années de règne de la stratocaster il aurait été difficile pour nous de nous passer d'un professionnel citant leo founder comme son principal modèle didier merci de ta présence merci de votre invitation probablement l'un des luthiers les plus renommés de paris notre second invité il n'est pas en reste sur ses connaissances stratoïdales après des collaborations avec le duc et james trussard ils fondent un atelier de lutterie dng dont il devient naturellement le point g après la triste perte de leur dés nicolas y se réorganise ce dernier devenant aussi le spécialiste de l'électronique création restauration innovation si je ne me prends pas c'est une c'est un spécialiste qui analyse des coupes critiques sans détour même les plus grandes légendes de la guitare greg merci d'être avec nous et bien merci de même de m'avoir accueilli entrons maintenant dans le vif du sujet avec une première partie réservée à l'historique de la stratocaster dans le paysage de la facture instrumentale et plus particulièrement des cordes pincées la guitare électrique apparaît comme une jeune adolescente qui vit le jour en 1932 sous la forme d'un lap style de la marque rickenbecker surnommé frying pan une poêle à frire c'est gibson ensuite qui en 1936 installa son premier micro magnétique sur la guitare jazz où le corps n'est pas plein immortalisé par charlie christian le s 150 c'est lester paul fus alias les paul qui aura l'idée en 1946 de créer la première solid body à corps plein avec son célèbre proto non commercialisé the log la bûche en français fender arrive ensuite pour révolutionner ce petit monde naissant de la guitare électrique avec la commercialisation de la première guitare solid body à corps plein en 1950 la télé caster fort du succès rencontré par les premières solid body fender gibson sort en 1952 la les paul et c'est deux ans après en 54 que fender crée la stratocaster qui reste encore aujourd'hui la reine des guitares électriques solid body kévin nous avons la chance et l'honneur pour cette première émission consacrée à la strat d'avoir sur le plateau une encyclopédie vivante on peut on peut mesurer quand même le plaisir d'avoir andré du chaussoir sur ce plateau alors andré bonsoir je suis très heureux de te retrouver sur ce plateau tu es un historien de la guitare dite contemporaine tu es fils d'un père guitariste requin de studio et tu as baigné toute ta jeunesse dans la guitare pour réussir à créer un groupe avec un nom connu aussi de la guitare patrick selmer exact cependant tu n'en as pas fait ta profession juste ta passion en 1975 prend forme alors ta deuxième vie celle de journaliste historien et tu écris ton premier article consacré au frère jacobassi dans disque magazine en 1977 tu rédiges un article de 30 pages rares quand même pour un article papier intitulé il était une fois la laisse paul et en 78 à l'article sur fender ces deux articles te valent alors une reconnaissance auprès des grands comme fédère et gibson et en 82 tu as la chance de rencontrer léo fender et fullerton en 1979 tu signeras ton premier ouvrage sur gibson et jusqu'à fin des années 80 tu seras l'auteur de différents ouvrages consacrés à gretsch marty et enfin ton premier ouvrage sur la strat en 83 début 90 tu continueras de publier mais aux états unis cette fois en anglais donc des ouvrages sur la télé caster gibson et bien d'autres et c'est en 2012 que naîtra vintage vertigo un magazine français avec françois charles et arnaud le grand qui est un bille annuel magnifique consacré à la guitare vintage merci d'être présent merci je suis très heureux d'être présent sur ce plateau alors andré on va enchaîner avec cette première partie historique je voudrais d'abord te demander et puis vous êtes aussi invité à réagir peut-être de pour les internautes de fixer une chronologie sur sur la strat est ce que il y a des des grandes années des grands des grandes années grandes périodes qui se dégagent de l'histoire de la strat qu'entends-tu par grandes années grandes périodes grandes périodes des périodes que ce soit au niveau industriel ou au niveau création bon on peut fatalement penser à l'année 54 qui est l'année de naissance ouais on va rester dans un schéma traditionnel qui est la stratocaster donc a été commercialisée à compter du début 1954 la première publicité date de mai 1954 et en fait à cette époque là c'était une guitare extrêmement sophistiquée comparé à ce qui existait sur le marché donc on a une première période où cette guitare elle a dû trouver son public et elle a commencé seulement à le trouver à la fin des années 50 on peut dire qu'aujourd'hui le premier celui qui a fait sans doute le plus pour la stratocaster à ses débuts c'est buddy holly à partir de 57 et notamment son fameux passage au head Sullivan show comme les beatles quelques années plus tard a marqué les esprits le 1er décembre 57 cette période des années 50 la strat est pourvu de ce qu'on appelle un manche en érable maple neck est un manche une pièce mais nos amis luthiers pourront parler beaucoup mieux que moi on décortique et puis après derrière on a une première évolution notable qui est le passage à une touche palissandre rapporté à la demande d'ailleurs du commercial c'est pas une idée de génie de léo fender pour une fois didier mais c'est simplement le à l'époque c'était donne rendal qui était un homme extrêmement influent chez fender qui était la phase communication et la phase vente qui a pensé que fender devait monter en gamme et offrir une guitare avec une touche palissandre vous savez plus de classe qu'un manche érable en plus avec un autre aspect pour nos amis luthiers à l'époque les vernis qu'utilisait fender sur les sur les manches érables sur les maples étaient des vernis très fins cellulosique qui fait que le manche se salissait assez rapidement en fait le vernis était peu résistant à la sudation et donc se marquer avec la difficulté supplémentaire pardon de te couper andré mais d'avoir cette zone à polir pour remonter le brillant du vernis ce que greg fait magnifiquement depuis des années aussi entre les fret qui est un vrai problème technique c'est très long à faire c'est un problème à résoudre considérable ce qui a été résolu avec la touche palissandre la touche palissandre donc qui est sortie en 58 sur la jazz master a été à la demande de donne rendal étendu on va dire à l'ensemble de la gamme à compter de 59 donc la strat a une première inflexion à ce moment là là pendant deux trois ans fender fait des essais pour trouver le meilleur compromis entre une touche palissandre et un manche qui reste en érable le support de manche qui reste en érable on passera sur les détails et on arrive à la mouture je dirais la plus connue de la strat qui est la fameuse sérielle qui apparaît à partir du début 63 où là on a une strat avec une touche incurvée bon et on reste toujours dans les grandes années puisqu'on est toujours avec léo fender on va dire dans son laboratoire et donne rendal à la vente quand tu parles de strat série elle pour pour les plus les moins informés d'entre nous et qu'est ce que ça veut dire série elle c'est que simplement le numéro de série de l'instrument qui est je dirais frappé sur la plaque qui de fixation du manche commence par la lettre elle très certainement en raison d'une erreur du sous traitant qui fournit les plaques à fender normalement ils auraient dû frapper un numéro en 100 000 puis le 1 s'est transformé en elle pour une raison perdue dans l'histoire certains avancent l'idée que le elle veut dire léo mais dans le contexte de l'époque c'est peu probable je dirais le l'exemple d'une erreur industrielle me paraît plus probant d'autant que ce genre d'erreur s'est reproduit par la suite chez fender j'en ai été le témoin donc par conséquent voilà on a dans les séries elle qui sont nées qui sont simplement une série qui court du début 63 jusqu'à peu près l'été 65 ce qui entre parenthèses nous dit beaucoup quand même sur l'état industriel de fender puisque ça veut dire que 100 000 numéros ont été consommés en deux ans et demi ce qui veut dire une moyenne de 40 000 par an et puisqu'à l'époque on était dans ce que on appelle je dirais communément le guitare boom c'est à dire que la guitare en particulier électrique a connu dans les années 60 une accélération en production colossale phénoménale en termes de et c'est ce qui a d'ailleurs conduit d'une part leo fender et don randall à vendre leur affaire parce que pour différentes raisons ils en avaient assez ils voulaient ils voulaient changer d'air maintenir le business il faut toujours rappeler que randall est le partenaire de fender en distribution depuis la fin des années 40 c'est pas il n'est pas nouveau dans le paysage il travaillait avant pour pour radio télévision qui était le distributeur de fender le raccord commercial remonte à 46 donc décide de vendre cbs et d'autres groupes s'y intéressent et cbs donc conclut en octobre 64 un protocole qui sera ratifié début janvier 65 et là on rentre dans la deuxième grande période de vie de fender qui est la période dite cbs qui va aller de 1965 jusqu'à 1985 dans lesquels l'instrument va subir on en reparlera des modifications cosmétiques et diverses une qualité qui va aller plus tôt en déclinant d'autres modifications structurelles moins heureuses comme le tilt nec dont on parlera sans doute qui a équipé la stratocaster de 1971 jusqu'à 1981 qui est alors c'est un système d'ajustement c'est à dire que le système d'ajustement fender se fait traditionnellement à la base du manche c'est une tige de renfort analogue à ce qui existe les premiers à voir ça c'est gibson qui a breveté en 1921 la tige de renfort mais comme tous les brevets techniques je crois que la durée de péremption est de 17 ans sur un brevet industriel comme ça aux états unis 14 ou 17 ans moi j'ai un trou de mémoire faut aller vérifier mais enfin en tous les cas à un moment donné le brevet est tombé en domaine public ce qui a permis aux autres d'utiliser les mêmes techniques donc tous les fabricants ont inséré une tige de renfort dans leur manche permettant de redresser on va dire un jeu lié au bois à la pression des cordes ainsi de suite petite information le principe de chef en air n'est pas le même que celui de le tilt nec c'est un tout petit peu différent non le tilt nec est différent et la tige de réglage donc le système de tige de réglage gibson travaille ce qu'on appelle une tige droite fender elle est incurvée avec une rainure parabolique très contrainte mais le fender n'a jamais déposé stricto sento de brevet sauf après dans les années 60 mais quand ils ont commencé à mettre une tige de réglage ils étaient on va dire couverts par le fait que le brevet gibson était dans le domaine public parce qu'en fait on est rentré aussi ce qu'il faut dire pour fender dans une période des années 50 où le moindre je dirais changement de boulon était pratiquement breveté alors que prenez une grande marque comme martin on va faire une rapide dérive martin n'a pratiquement jamais déposé de brevet pendant je dirais la totalité du 20e siècle d'ailleurs fender ça ne leur a coûté la broadcaster puisque quand quand leo fender a sorti son nom de broadcaster qui était déjà utilisé par par gretsch sur une batterie on les très très vite un rappel à l'ordre oui parce que là tu as une différence c'est que un trait de marque est à perpétuité quand tu as un trait de marque le nom déposé en trait de marque et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'en fait le nom stratocaster n'a été en fait de même que strat déposé que dans les années 60 par fender c'est à dire que en fait gretsch a rappelé alors de fender mais fender n'a pas pris soin malgré ce rappel alors de déposer toutes leurs marques et c'est cbs les avocats de cbs qui ont eu la bonne idée de le faire après la prise de contrôle ils ont déposé strat stratocaster comme des traits de marques même façon télé télécasteur et avec cbs fender a commencé à protéger on va dire son patrimoine génétique par contre sur un plan ingénierie fender leo fender a déposé je dirais des quantités très importantes de brevets beaucoup plus que n'importe quel autre fabricant à la limite parce qu'il aimait breveter par contre le trait de marque lui il déposait pour la durée et durée totale tenez à préciser on parlait de la broadcaster pour ceux qui ne sauraient pas au courant c'est la télécasteur en fait première mouture première mouture 1950 broadcaster gretsch demande à fender de cesser d'utiliser ce nom là puisque même l'utilisait et l'avait déposé donc fender fait couper les logos tu me reprendras si je me trompe non non tout à fait fender fait couper les logos ce qui est devenu pendant un an la no caster puisque il y avait tout à fait le télégramme en question une date de mémoire de février 51 les broadcasters commence à être produits en octobre 1950 février 51 et la première les premières télécasteurs le nom est annoncé dès le mois de mai 51 mais la décalcomanie fender télécasteur n'apparaît qu'à partir de août septembre 51 toujours les mêmes choses on a des décalcomanie en stock on va pas les jeter on les garde oui fender était comptable voilà sont tous comptables c'est ça c'est qu'on parle on parle beaucoup de production industrialisée pour 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 les funders un petit peu à à l'inverse de gibson qui avait plus une image de lutterie là on parle peut-être plus de fabrication ça tient à la nature de la fabrication une gibson est beaucoup plus compliqué à fabriquer qu'une fender donc il s'agit vraiment d'une lutterie complexe à élaborer jusqu'à l'étape du vernis qui est complexe par le le masquage des filets mais du coup on retrouve des choses un petit peu bizarroïdes on en parlait tout à l'heure des manches qui ont été produits en 59 et qui sont montés sur des 61 c'est là qu'on est on est dans des procédures surtout dès la fin des années 50 pour fender comme pour glissom qui sont des procédures industrielles c'est à dire des quantités quand même qui se chiffrent en milliers pour pas dire en dizaines de milliers d'instruments et donc par conséquent dans ces instruments il ya des contrôles de qualité il ya des étapes de vérification la production et il arrive qu'un manche un corps un instrument soit entre guillemets une étape du contrôle remis sur une ce qu'on appelle une repair queue pour être modifié re réglé mais comme les assemblés par la suite mais comme ils avaient tous à l'époque une demande phénoménale ils recyclaient c'est à dire qu'un fabricant ne moi j'ai vu la mort chez ce qu'ils appelaient la mort chez gibson où il mettait vraiment les vieux bout de bois mais pour mettre un instrument à la mort il fallait véritablement que l'instrument soit soit je dirais injouable sinon il était vendu comme second où il était vendu ce qu'on appelait en bgn en bargain donc soldé mais donc on est dans des dans un univers industriel et chez fender encore plus que chez gibson de par le mode de construction des instruments le fait que vous pouvez faire d'un côté des cordes l'autre côté des manches des micros de l'assemblage ça se prête à je dirais à des procédures parallèles ça demande effectivement en termes de stockage de peinture des évolutions techniques on l'a dans les peintures on en a on parle souvent avec avec greg ils ont changé leur système de peinture à compter de 1963 qui est un point clé pour identifier je dirais si une guitare et une peinture originale ou pas donc voilà l'évolution se poursuit donc nous en étions sur les grandes étapes c'est ça voilà cbs par contre tous les rapports le dit j'ai moi même eu accès à des rapports internes de cbs fait en 81 par le nouveau management bill schultz venant de yamaha ainsi que dan smith directeur du market donc ils reprennent en fait voilà qui ont été appelés par les gens de cbs pour redresser fender et fender en fait c'est très simple c'est qu'ils ont cessé d'investir dans l'usine à compter des années 70 et c'est le même problème dans un environnement industriel qu'on peut avoir chez un fabricant automobile quand vous n'investissez pas dans de nouvelles machines dans de nouveaux process je dirais une forme de stagnation ils avaient également des politiques tarifaires qui faisait qu'ils vendaient très cher au prix de gros les instruments les détaillants ne gagnaient pas bien leur vie et la qualité par ailleurs était sur le déclin pour un ensemble de raisons contrôles de qualité quantité les bois je dirais qu'ils arrivaient à se procurer je pense qu'il est juste intéressant de préciser puisque on parlait des quantités produites et du côté industriel de cette fabrication qu'au milieu des années 50 on est sur une base de 40 pièces semaine en ce qui concerne la production des guitares fender milieu des années 60 65 on est à 1500 pièces semaine donc on voit bien la l'explosion dont andré parlait tout à l'heure avec notamment l'apport des groupes anglais aussi qui commence à arriver dans cette histoire et le gros gros développement de l'industrie musicale à ce moment là donc on revient sur sur notre notre déroulement chronologique oui alors c'est ce développement dont parlait didier qui en son temps a amené des groupes qui n'avaient rien à voir avec la musique à s'intéresser à la musique quand fender a été mis en vente plusieurs groupes dont baldwin par exemple qui est un groupe de piano voulait acquérir fender finalement c'est cbs qui le prend cbs en fait dans les années 70 va vouloir comme on dit en anglais milk the cows c'est autrement dit faire trop de profits pas investir faire des profits laisser la gamme un petit peu vieillir faire que du cosmétique et à un moment donné ils ont commencé à faire des pertes parce que le public sont désintéressés là à ce stade là pour ma chapelle si tu me permets Kevin il faut voir que la naissance de ce qu'on appelle le vintage tu veux que j'ai bien vécu bien connu le premier salon vintage aux états unis c'est en 78 c'est charlie words qui à dallas fait le premier ce qu'il appelait le greater southern west vintage show et à ce moment-là en france c'est pareil en france les gens commencent à réaliser moi comme d'autres qu'une entre guillemets une vieille guitare elle n'est pas encore vintage et mieux fait sonne mieux qu'une guitare mais qu'une page s'est tournée du point de vue de la production il ya le déménagement de gibson à memphis et le rachat par cbs ça a été fondamental pour ce que la première période la grande période qui est 50 65 65 c'est une année clé pour les deux marques c'est de là d'où date la réputation de la fameuse sérielle en fait de cette qualité non je pense pas mon interprétation de la sérielle est très simple c'est que la sérielle ça a été la première strat qui a été vraiment importée en france alors andré fender n'était pas à ses débuts avec avec la strat parce qu'il avait quand même déjà créé la télécastère mais la strat est complètement différente donc mais elle n'a pas eu le succès alors la strat en fait c'est le résultat d'un process assez long de réflexion si on écoute léo fender il a commencé à penser à la stratocaster dès 51 à mon avis c'est un peu exagéré mais globalement dès qu'il a fini la précision basse à fin 51 qu'elle est commercialisée commence à réfléchir à comment moderniser la télécastère télécastère elle avait les américains l'appelé plain jane c'est autrement dit trop trop simple pas assez sophistiqué une sonorité très particulière petit détail et je pense que si stef bossard fait partie pour vous l'expliquer la construction du micro de la télé n'a jamais été réutilisée sur aucun modèle fender parce que la plaque ce qu'on appelle l'elevenger plate donne un son trop strident qui était peu goûté et la guitare n'était pas en plus intonable de façon fiable puisqu'elle avait un pontet pour côté trois fois deux pontet donc elle avait beaucoup de défauts certains n'aimaient pas la couleur disait non blond ça va pas donc quelque part fender avait envie qu'il pouvait faire mieux et la précision basse lui a ouvert des horizons et notamment la forme de la stratocaster est dérivée de la précision basse déjà avec un équilibre de l'instrument différent les points d'accroche sont pas au même endroit bon les deux autres raisons principales la première c'est la lespole qui sort en 52 et qui est un instrument beaucoup plus sophistiqué qui va d'ailleurs dès 52 se vendre beaucoup mieux que la stratocaster en 54 la troisième raison c'est paul bigsby qui était très connu dans le microcosme californien los angeles dont les pédales steel et le vibrato commencent à se faire connaître gibson préempte dans un premier temps l'exclusivité du vibrato de paul bigsby de ce qu'il peut fabriquer gibson la relâchera après au profit de gretsch on est tant d'accord pour que gretsch le montre mais chez fender on dit il nous faut un vibrato donc réflexion sur deux ans initialement la strat devait sortir en 53 mais sur le vibrato comme d'aucuns le savent fender s'est entêté dans une mauvaise piste il a trouvé un vibrato qui dans un premier temps tuait complètement le sustain en fait il faisait un peu bouger les cordes faisait que les cordes mâchouillait un peu le chevalet comme sur un bigsby donc il s'est un peu entêté et au lieu de sortir en 53 la guitare a été finalisée au tout début 54 c'est ce qui fait donc par conséquent les premiers exemplaires qu'on appelle souvent de pré-production enfin c'est un mauvais label sont mis je dirais sont assemblés en mai les premières strates ont été assemblées au mois de mai 1954 et elles sont sorties et c'était un instrument qui était très sophistiqué pour l'époque alors sophistiqué en quoi son vibrato qui encore aujourd'hui reste dans sa conception le sans doute le meilleur même s'il est perfectif par endroits le corps sculpté qui est également je dirais la grande innovation de la stratocaster qui permet d'épouser je dirais d'être beaucoup plus confortable avec en plus un équilibre différent quand on passe d'une strat à une télé on se rend compte immédiatement que l'instrument on se positionne pas de la même façon le point de fixation de l'attache courroie dans l'axe de la douzième case donne une ergonomie parfaite et un centre de gravité parfait tout à fait tout à fait parfait parfait enfin différent tous les cas pour la plupart des gens après évidemment quelqu'un qui mesure 1m20 ce qui est très intéressant dans cette genèse moi ce qui m'impressionne complètement de la part de léo c'est qu'en fait c'est pas la clientèle qui l'a amené à réaliser ce instrument c'était vraiment une volonté de sa part des recherches oui c'était de faire le meilleur instrument le fender était toujours animé par l'idée de faire mieux il faut rien avec des guitaristes parce que c'est quand même l'influence de bill carson là dedans l'influence de carson elle n'est pas plus importante le problème des gens qui sont autour de fender pratiquement tous sauf un frédit tavarès c'est qu'ils voulaient tous avoir une part de gloire dans l'affaire mais carson était un des guitaristes que fender écoutait fender était un grand fanatique de je dirais de country music j'ai mis dans un numéro de vertigo des photos qui ont été réalisés par lui même dans un festival local à fullerton dans lequel il avait prêté l'une des premières précisions basse à un groupe qui s'appelait les california playboys et on voit dedans d'ailleurs le même groupe à une des premières escoires transformé un micro en deux micro télécasteurs il aimait beaucoup la musique et il sortait souvent donc il écoutait beaucoup de musiciens carson était un parmi les autres mais on va dire à l'époque le dieu de la guitare c'était pas carson c'était plutôt jimmy bryant si on va par là s'il écoutait quelqu'un un des premiers musiciens connus en californie dans les bras duquel il a mis une télé c'était jimmy bryant mais donc carson il ya rex et aléon à qui on doit aussi le qui revendique qui est moins connu parce qu'il a vécu moins longtemps que carson je dirais les découpes du comfort contour body bon il ya la prise jack incliné qui est très bien c'est à dire la stratocaster c'est la somme à la fois du génie de fender et en même temps de la transformation de l'interprétation qu'il a des besoins des musiciens mais si tu si tu veux bien justement andré et puis on va on va voir ça avec didier y justement on va faire une petite transition et on va parler de la lutherie en tant que telle et des évolutions peut-être que la strato a eu a eu à faire pendant ces années de ces 60 années de rêve des allers retour au niveau des évolutions ce qui est intéressant c'est ça c'est que la grande est restée la même depuis le départ parce qu'aujourd'hui on est toujours sur le même instrument le génie de cette histoire c'est quand même la stratocaster aujourd'hui a effectivement c'est une culture c'est une école c'est une guitare au travers des tas de générations de guitaristes s'identifie aux artistes qui ont utilisé cette guitare c'est c'est venu un objet de culte alors qu'elle a passé un temps infini à se trouver une place au soleil quand même quoi et c'est moi c'est cet intérêt c'est là où je trouve la magie de cette histoire c'est ça c'est que d'abord on manufacture un instrument on l'industrialise complètement avec des procédés très simples léo fender a réalisé cette guitare avec ce qu'il avait sous la main mais si on parle lutherie effectivement mais l'élément le plus compliqué dont andré parlait tout à l'heure est ce qui a causé le plus de soucis effectivement à fender c'est le vibrato qui qu'ils ont nommé par erreur trémolo puisque le trémolo c'est l'effet qu'on intègre dans les amplis fender vintage qui qui est cet effet qui fait monter et descendre le volume donc ça c'est un trémolo le vibrato c'est un vibrato donc et ça au niveau du développement c'est vrai que les balbutiements c'est un des éléments qui leur a coûté le plus cher en développement d'ailleurs puisqu'ils y ont laissé des machines outils et et c'était assez extraordinaire et aujourd'hui comme disait andré tout à l'heure ce vibrato bien préparé une fois que en ce qui nous concerne on a pu faire un travail de préparation très très précis en respectant le caractère ancien à savoir un scillant en os très bien préparé et tout ce réglage qui est qui est au cordeau en fonction d'un certain tirant de cordes ça fonctionne extrêmement bien il ya une chose qu'il faut pas oublier l'évolution tu parlais de l'évolution de la strata c'est que ce produit là qui est un produit industriel a rencontré l'histoire de la musique et il l'a façonné d'une certaine manière évidemment mais ce qui a fait que cette guitare a évolué ce qui a fait qu'elle a été en ce qui me concerne détérioré je trouve par le l'apport de plein de choses qui sont d'une certaine manière hérétiques mais après ça en fait autre chose c'est que la culture des guitaristes et les besoins des guitaristes ont fait évoluer le modèle c'est à dire que l'époque l'époque de la construction de cette guitare enfin milieu des années 50 60 le tirant de 942 n'existait pas ça n'existait pas c'est un besoin qui a été créé par les guitaristes qui voulaient énormément de vélocité et beaucoup de facilité à jouer avec des cordes beaucoup plus souples qui ce besoin là a commencé à créer des attentes différentes et donc cette histoire d'utilisation de vibrato avec beaucoup moins de frottement puisque le vibrato à civis est merveilleux pour la transmission du son de la corde vers la caisse puisqu'il ya un contact qui est quand même assez important du châssis du vibrato vers la caisse on va regarder d'abord greg démonter une strato de à z et puis on revient en plateau tout de suite avec tous les éléments et on va redispatcher ça tout de suite si on lance la séquence donc Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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